A tous, bonjour à toutes, soyez les bienvenus. Remerciez le président de la Fédération Sénégalaise du Football ainsi que le comité exécutif qui est avec moi aujourd'hui pour cette publication de listes comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde au Qatar. Première et deuxième journée, première journée contre le Togo ici à Dakar à 16h à Thiers. Et puis le deuxième, le 7 septembre au Congo, au Bazaville. 25 noms seront donnés, 25 joueurs seront donnés. La semaine, le mois dernier, je vous avais expliqué que les matchs les plus difficiles à préparer sont les matchs de fin de saison et les matchs de début de saison. Fin de saison parce qu'il y a beaucoup de temps de jeu, nos garçons arrivent souvent fatigués. Début de saison parce qu'on a vraiment beaucoup de catégories de joueurs, certains qui sont dans des situations où ils n'ont pas trouvé de club, qui sont en attente de signer quelque part. D'autres reviennent de blessures, d'autres ont changé de club. Il faut qu'ils s'adaptent à l'environnement de leur nouveau club. D'autres sont dans des clubs aussi où l'effectif évolue petit à petit. Et sûrement comme le Paris Saint-Germain où on voit que tout le temps, il y a des nouveaux joueurs qui arrivent. Donc une liste difficile à confectionner, c'est normal. Je pense que tous les entraîneurs, tous les sélectionneurs sont dans ce cas-là. Sans plus attendre, je vais vous donner le nombre de ces 25 joueurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Boulaye Dja, Abibou Diallo, Sadio Mane, Abdoulaye Sek. Voilà les 25 joueurs convoqués pour ces deux matchs contre le Togo et contre le Congo. Je vous remercie et je me tiens à votre disposition pour les questions. Merci beaucoup, coach. Avant de mener à vos questions, juste un petit rappel. C'était notamment ? Oui, oui, après. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! C'est parti.